et bonjour à toutes et à tous bienvenue sur ce live sur other side un jeu qui date un peu mais j'avais vraiment très envie de le relancer depuis un moment donc voilà on est jour férié tranquillou on va se faire une petite session other side qu'est ce que c'est pour ceux qui ne le connaissent pas c'est un jeu de type tactical roguelite on va jouer un groupe de soeurs qui doivent combattre souffrance qui tentent de détruire le monde et qui est même déjà plutôt bien avancé on va avoir enfin c'est un jeu que je trouve personnellement magnifique dans ses graphismes depuis qu'il est sorti c'est le fond d'écran de mon pc ça a pas changé depuis trois ans il est fait par des français en plus donc ça gâte rien et il est extrêmement difficile c'est un jeu très punitif je vous préviens c'est un roguelite donc on a la possibilité quand on perd de débloquer des trucs pour la suite mais c'est pas gratuit et c'est extrêmement dur notamment dans le niveau difficulté standard on verra les personnages ne se soignent pas si vous prenez des dégâts c'est définitif le seul moyen de les soigner c'est de les soigner en sacrifiant d'autres personnages pour leur donner de la vie donc c'est un jeu qui est assez dur mais qui est vraiment vraiment très sympa il coûte encore 30 euros aujourd'hui et je pense que si vous aimez le style il les vaut carrément et donc en français je vois la manette c'est du solo en bien sûr comme la plupart des des roguelites et on va tout de suite se lancer une nouvelle partie alors la bande son est somptueuse également c'est pareil ça gâte rien on va se lancer en mode cauchemar donc l'expérience other side original c'est celle que j'avais utilisé quand j'avais fait mon let's play à la sortie du jeu maintenant il y a un mode alternatif un petit peu moins dur où on est un petit peu soigné à chaque nouvelle journée et en plus on a un emblème de résurrection gratuit sinon on doit les débloquer on verra ce que ça fait en jeu on va rester en cauchemar nous pour le coup on ira peut-être pas très loin mais on va faire le tutoriel par contre parce que vu que ça fait 300 que je l'ai pas touché derrière le voile est le prospère celles qu'il ne faut jamais croire elles affluent dans les silences mortifères celles qui se nourrissent de vos cauchemars les ombres le livre de nostre des siècles durant la mer a protégé le voile l'empêchant de voler en éclats son long périple l'a mené dans les rues désertes de la cité ravagée par la peste la plus grande des menaces l'attend donc la mer ça va être la la mère de tous nos personnages dans le lore il a besoin de nous l'ombre est venu pour l'élu et bientôt le voile cèdera vous voyez que déjà on est dans un mode un peu sombre l'âge de la destruction 1897 l'est-ce que vous avez fait je vais faire souffrir de ceci souffrir des filles il y a de la réelle de la réelle france chaque battle n'est-ce qu'on va Out of me. The other could shred the veil and devour our world. Will you stay with me until the end? I'll give what I can. What I have left. Let it go here and no further. Watch my friend. Once I move to strike, the first will fall. Alors, les PV, les PV de la cible. Le PV meurt, ok, donc on a 4900 PV. Et on a 100 points d'action. La plupart des actions coûtent des PA. Vous allez voir, le système de timeline est vraiment très intéressant. Alors, plus on se déplace loin, plus le coût en points d'action est élevé, logique. Donc ça, ça nous coûte 10 PA si on veut aller là. Et ici, on a un médecin de paix. Alors, je trouve vraiment génial la DA du jeu. Cette... Ce mélange de noir et blanc avec des touches de rouge est vraiment, vraiment génial. Donc on va faire ce qu'il nous demande, hein, c'est le tuto. Alors, sectionner la compétence d'attaque. Comme le nom l'indique, les actions immédiates sont exécutées immédiatement. Écoute des points d'action. Ok, donc du coup, 35 PA. Donc vous voyez qu'en bas, on a la ligne. Là, c'est à nous de jouer. L'ennemi jouera en 43 et nous, on jouera en 50. Sauf si on arrive à faire des choses qui, par exemple, pourraient le reculer. Alors, ici, on lui fait une entaille. Ça va nous coûter 35 PA. Ça va lui faire 765 de dégâts et 100% de chances de toucher. Ok, donc il est mort. Ça se pose pas de questions. Alors, la chronologie classe toutes les unités en fonction de leur initiative et progresse dès qu'une unité met fin à son tour. Une unité peut jouer lorsque elle atteint le 0. Achever votre tour. Votre unité se retrouvera à 50 sur la chronologie et récupérera l'intégralité de CPA au prochain tour. C'est parti. Ok, donc il nous a invoqué un ennemi en 40. Alors, les compétences différées mettent immédiatement fin autour de votre unité et leurs puissances et effets sont activées plus loin sur la chronologie. Donc là, lui, il a préparé une attaque. Ce qui fait que ça l'a repoussé visiblement de 50 ou de 60 plus tôt puisqu'il est apparu à 40. Mais du coup, pendant ce temps-là, il est vulnérable. Et à 30, on aura une nouvelle invocation. Donc on peut charger au bouclier. Cette compétence retardera la prochaine action de la cible. Cela annulera également l'attaque différée, à savoir tir chargé. Ok. Donc ça fait moins de dégâts, mais on l'a arrêté. Alors, les compétences d'interruption permettent de stopper une attaque ennemie et de lancer une contre-attaque immédiatement. Avertissement, elle coûte des points de vie. Ok, on a la posture vengeresse effectivement qui va nous coûter 20 PV. Et salut Morphes, bienvenue sur ce live. J'espère que ça va bien. Et ouais, il est vraiment super cool. J'y avais joué, j'avais fait un let's play au tout tout début quand il était sorti. Ça fait très longtemps que j'avais envie d'y revenir. Et là, on a un petit jour férié, tranquille. Je me pose, donc j'en profite. Allez, on va claquer 20 PV pour la posture vengeresse. C'est parti. En plus, il s'est plutôt bien bonifié depuis qu'il est sorti il y a 3 ans. Alors, donc on a mis notre posture vengeresse. Elle va durer jusqu'à notre prochain tour. C'est parti. On finit le tour. Et donc l'intérêt, c'est que dès que lui va s'approcher. Hop, il nous attaque, on l'interrompt et on lui met un coup. C'est cadeau, ça fait plaisir. Et on a 3 trucs qui nous apparaissent autour. Et salut Akatsuki, bienvenue sur le live, j'espère que ça va bien. Et oui, on se retrouve avec un petit peu d'other side. Alors, il nous attaque dans 21. Et nous, on a la lance de rage qui coûte 60 PA. Par contre, du coup, ça dépasse nos 50 PV. Donc ça va nous repousser à 100. Et ça se lance dans 10. Alors, s'il plaît, votre propre unité pour déclencher l'attaque à effet de zone. Alors là, c'est la mère, elle est hyper violente. On caisse charge, on arrive à 10. Et bim. Alors, réanimation, il y a des ennemis qui apparaissent dans notre dos, d'accord. Ah, lui va nous taper. Non. Il était trop loin. Point d'action en rage. Votre unité passera en mode rage si elle entame ses 50 derniers PA. Cela ouvra pour conséquence que vous la renvoyez à 100 dans la chronologie, alors veillez à d'entrer en rage uniquement lorsque vous avez besoin d'une action supplémentaire. Ou bien pour porter un coup fatal. Certaines compétences telles que charge au bouclier peuvent retarder le prochain tour d'un ennemi afin d'avoir davantage de contrôle sur la chronologie. Ok, donc là on nous laisse un peu plus libre. Non, pas encore. Alors non, il n'y a pas eu de mage à Katsuki. Enfin, il y a eu beaucoup de mage depuis la dernière fois que j'y ai joué, mais pas récemment particulièrement. C'est juste que j'avais très envie de rejouer à ce jeu, je me trouve vraiment somptueux. A la fois dans son gameplay et dans sa DA. Et là, bah voilà, j'en profite. Et ouais Morphys, bah merci pour le refollow. Du coup, il y a eu un truc à déconner avec les notifications sur Twitch là. Pareil, moi je n'avais plus aucune notif, même pour mes bots et tout qui se généraient. J'ai fini par, en fouillant toutes les options de mon truc d'interface, par trouver une option qui s'était désactivée tout seul. Et qui du coup générait plus de notif. Je suis complètement con. Donc, bon. Alors, l'esquive correspond au pourcentage de chance qu'a une unité d'esquiver une attaque. Ok, donc on a 0% visiblement. L'armure correspond à la protection dont dispose une unité. Elle représente les dégâts réduits, déduits pardon, de chaque attaque subie. Alors, l'armure et l'esquive peuvent être modifiées par les compétences des personnages alliés aux ennemis. Ok, très bien. La chronologie est capitale pour remporter la victoire, ça c'est sûr. Alors, les puissantes compétences différées achèvent immédiatement le tour de votre unité et se déclenchent ultérieurement. On en a une ici. Les compétences d'interruption préparent votre unité à parer et contre-attaquer un assaut. Certaines compétences retardent le prochain tour d'un ennemi afin de vous donner davantage de contrôle. Et utiliser les cinquante derniers PA déclenchera la rage. Un gift me donne tellement de force. Du coup, désormais, on a la main. Alors, contrôle-moi à ta guise, je vais nom de mes dernières forces. Ok, alors il y a lui qui va nous tirer dessus à 17. Lui va nous taper dessus à 27. Et ça, je pense que ça doit être un boss qui apparaît. Il y en a deux là. Ok, ça nous permet de parcourir ça. Alors, est-ce qu'on peut faire une charge au bouclier sur lui ? Je ne suis pas convaincu. Ça nous coûte 50 PA la charge. Lui... On peut faire un déplacement, une attaque, 400 dégâts et en compétences... Il n'a pas l'air d'avoir beaucoup de compétences. Ok, très bien. Lui, il est bloqué. Bah du coup, effectivement, Morphel, la plupart des lives, en tout cas sur les jeux du signe, arrivent assez vite en VOD sur YouTube, normalement dans la semaine. Après Xebu, je sais que c'est un peu plus long. Mais effectivement, l'option que j'ai trouvé qui avait sauté, c'était le truc qui permettait de publier automatiquement les VOD. Et étrangement, ça gère aussi les notifications de live. C'est-à-dire que si tu ne le coches pas, tu n'as pas de notification de live. Parce que le live est une VOD en temps réel, entre guillemets. Puisque tu peux arriver sur un live alors qu'il est commencé à le regarder du début. Donc c'est un genre de VOD en temps réel. C'est bizarre comment il considère ça. Je pense qu'ici, on va utiliser nos 50 PA pour directement reculer celui-là. Et est-ce qu'on se permet de claquer 20 PV ? Alors c'est vrai qu'en terme de pub, YouTube, ça peut être la merde. Mais sur YouTube, j'essaie d'en mettre le moins possible. Je suis obligé d'en mettre parce que de toute façon, sinon YouTube les met où il veut. Mais j'en mets au début de la vidéo et à la fin de la vidéo. Et normalement elles sont passables. J'ai forcé pour qu'elles soient passables. Après rien n'empêche YouTube de faire ce qu'il veut. Et normalement là, on le défonce. Hop là. Parfait. Alors c'est quoi le crâne là ? Ah non d'accord, ok. Ça c'est l'action des ondes. Donc il va nous invoquer un charognère ici. Ok. Est-ce que notre lanche d'orage... Ah le problème c'est qu'il va jouer en 17 lunes donc il va jouer trop tôt. Donc il faut qu'on lamine mais ça va nous emmener en 50. Eux je crois qu'ils jouent en 20. On ne peut pas les examiner tant qu'ils ne sont pas apparus. Si. Alors, écorchures, compétences, stats, dégâts critiques. Donc lui il jouera après nous quoi qu'il arrive. Parce que si je fais une rage, je me retrouve très loin. Si je me déplace d'une case et que je fais une rage, une lance d'orage ça apparaît en 10. Donc eux ne sont pas apparus. Et on ne peut pas les tuer tant qu'ils ne sont pas apparus. Donc on va se contenter d'une entaille pour l'instant. Ouais mais justement A4, moi ce que j'ai fait c'est que j'ai demandé à ce que ce soit des pubs passables. Donc normalement c'est censé exclure les annonceurs qui mettent des pubs impassables. Après voilà, ça reste... Ok, on ne va pas passer en rage pour l'instant. On va attendre qu'il s'invoque. Normalement il devrait être derrière moi. Ah d'accord, action immédiate. Très bien. Bon. Pourquoi ils ne m'ont pas fait une action immédiate tout à l'heure je ne sais pas. Peut-être que s'il apparaît à notre contact, en vrai il peut faire une action immédiate. C'est un truc du style. Bon bon bon, c'est bon à savoir. Du coup, est-ce qu'on peut attaquer en diagonale ? On peut attaquer en diagonale. Donc l'autre il va jouer en 7. Il va venir au contact donc on aurait intérêt à lancer ça en fait. Est-ce qu'on peut voir comment il se déplace ? Oui. Si je vais ici... Il pourra me taper quand même. Et classe LS c'était quoi ? Jusqu'à 402 dégâts sur la zone d'effet. Toutes les 15 unités d'initiative. Ça jusqu'à 3 fois. A une sportée de 6. Oh ! 400 de dégâts ça a combien de vie ça ? 300 et ça a 543. D'accord. Ah du coup je rentrais... Donc il y en a une 15, 30, 45. Autant dire il vient vers moi. J'ai fait des dégâts. Alors la lance d'orage... C'est dommage j'aurais pas bougé j'aurais pu faire ça. Mais dans tous les cas j'entre en rage donc on va pas s'embêter. On va faire la lance d'orage. Donc il va venir... Est-ce qu'il peut m'attaquer ? Il peut m'attaquer. Ok. Qu'ils peuvent se déplacer et attaquer comme nous au final. Allez ! Bim ! Ok. Ça l'a dégagé dans la jauge d'initiative lui. Et on en a 2 qui sont invoqués. Ça c'est un nouveau. Il a une hache. Et lui il est loin. Il a un bouclier par contre. Lui il a pas de bouclier. Ça c'est un médecin de peste donc il est paralysé. Ça c'est un boucher de peste. 310 dégâts. Il a un bon déplacement. Il peut venir nous attaquer au prochain tour. Et ça c'est un garde peste. 58 d'armure. Compétence armure renforcée. Augmente l'armure de 170 pour un 80 initiative. D'accord. Ah oui il y a Darkest Donjon 2 qui sort. Alors j'ai pas trop... Et j'ai pas été fan jusqu'ici j'avoue de... de Darkest Donjon 2. Alors attends. Lui c'est lequel ? C'est celui-là. Ouais c'est celui-là. Donc il joue après moi. Ça pourrait valoir le coup. Son déplacement à lui c'est ça. Si je me mets ici il peut pas me taper. Donc ça pourrait valoir le coup que je recule. Je fais combien avec ça ? 792 et lui il a 784 PV. Donc genre je viens là. Et je finis le tour. Ok il s'est accru son armure. Alors lui du coup va jouer en 7. Donc il faut qu'on se le fasse. Et du coup lui va jouer en 30. Est-ce qu'on crame 20 PV ? Ouais allez on crame 20 PV de toute façon. On est pas à 20 PV près avec elle. Elle a 5000 PV. Par rapport à en prendre 700. Ça change quand même. Ici on est hors de portée du garde-pèce. Donc c'est parfait. Donc là. Elle mange. Ouais le design de... Il est vraiment vraiment très très bon le design. Si je vais jusqu'ici ça me prend 50 PV. Donc après il faudra que je sois en rage. Et il a quand même 1213 PV cet enfoiré. Donc c'est pas très bon. Par contre ce qu'on peut faire... C'est ça. Ça ne coûte rien. En 15. Ok il prend 0. Mais il a perdu son armure. Donc ça va. Alors il y a un gros truc qui est apparu là. Où est-ce qu'il est ? Il est là. Ah c'est l'élu. Il est là. L'élu. 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 Je ne veux pas te maler petit. Mais on veut te maler. Beaucoup. Ah oui. Effectivement. Il est déjà un peu corrompu. Beaucoup corrompu même. C'est l'élu. C'est l'élu. C'est l'élu. C'est l'élu. Quelle est l'élu que je le laisse à toi. C'est l'élu. Mon sang est mon légal. Peu-la s'éteindre dans une armée pour recruter la souffrance de son hoste. C'est l'élu. La souffrance a réussi à prendre l'élu. Ce qui, forcément, est la merde. A c'était été en ruine le voile brisé. Les milliers d'âmes périrent englouties par le néant. C'est parti. Je ne peux pas attendre. Ne t'inquiète pas. Ma vie m'écoute votre chemin. Vous vous souvenez de notre voyage ensemble? Cette fois, laissez-moi vous guider. Vous serez de mes souvenirs comme un sword, et avec elles, vous serez de notre armée. Ainsi furent-elles emprisonnées dans un cycle sans fin, de réminiscences en réminiscences. Les sœurs de la mère et Carl Atmer pour mieux revenir à la vie. C'est vrai qu'en français, on dit les sœurs, mais c'est les filles en fait. C'est l'ordre des sœurs, mais c'est leurs filles. A bientôt, tous vont suivre. La très fabrique de notre réalité est déroulée. Mon dernier sœur est près. Mes filles. Vous êtes de moi. J'ai... J'ai... J'ai une fin à la souffrance. Vous voyez non, un certain coup. Le sacrifice, c'est la vie. Ouais, c'est une grosse partie du gameplay. Alors, voici la chronocarte. Cette dernière permet de gérer les sœurs. Sélectionnez la prochaine mission. Passez au jour suivant. Donc, on est dans la première ère. La peste au jour 1. C'est parti. Entrons dans le vide intérieur. Alors, c'est ici qu'il est possible de gérer les sœurs. On peut entrer dans le banin de naissance. On peut germiner une sœur. J'aime ce terme. Germiner une sœur. Alors, ça nous coûte 200 vitae. On en a 600. On en a déjà deux sœurs. Mais il en faut 3 au début pour les combats, je crois. Alors. Est-ce qu'on met une petite Morphes ? On a des maîtres lames. La chasse-esprit. Et la garde-foi. Donc en gros, au lieu d'avoir la mère ultra-puissante qui a toutes les attaques, on va avoir 3 sœurs qui se partagent les différentes attaques qu'elle avait. Et vu qu'on a déjà une maître lames et une chasse-esprit, je pense qu'on va prendre une garde-foi. Ah, la Morphée, c'était bien classe comme ça. Les autres sont convergents. La réalité de la réaction. Vous devez arrêter de souffrir de la nourriture. Allez. Cliquez les premiers synapses. Donc on va devoir faire des combats qu'on va devoir choisir. On ne pourra pas toutes les faire. Il y aura de différents types. Et ça va nous aider à essayer de combattre souffrances que l'élu tente de faire naître. Je trouve ça assez intéressant dans le concept parce que l'élu, c'était un enfant qui a été torturé et tout. Probablement orphelin, etc. Donc c'est l'élu type de genre d'histoire. Sauf qu'il a décidé d'aller du côté du mal. Et ça, il n'a pas fait sa quête initiatique qui lui a permis de voir le bien et de considérer qu'en fait, il allait être gentil. Alors, consultons les détails de mission. Il faut attouer tout le monde. Au moins, c'est simple. Ouais, le design est vraiment absolument ouf, je suis d'accord. Alors par contre, je crois qu'il y a un ordre. Donc on va mettre le tank devant. La mettre l'arme là. Et le soutien à l'arrière. On va être sur un terrain dégagé. On va combattre les assets du fléau, les méteins de peste. Le design, déjà les couleurs, je leur dis, mais le côté noir et blanc avec des touches de rouge. En plus, le rouge va fade. Va devenir de plus en plus gris au fur et à mesure qu'elle perde de la vie. Et de toute façon, elles ont hyper la classe quoi. Tout est classe dans le jeu. Allez, c'est parti. Attention. Vous ne voudriez pas que mon scalpel se déroule dans la vie innocente. Alors, l'unité qu'on va en mêler les attaques par le flanc inflige davantage de dégâts. Ok, donc on est invoqué ici et on a 4 ennemis à tuer. Qui sont ? On va aller passer. Donc ça, c'est nous. Claire. Victoire. Lui, il est où ? Par rapport à nous. Ok, tout là-bas. Donc ça, c'est des tireurs. Il y en a un petit peu plus fort que l'autre, mais ça va. Ici, on a un boucher de peste. Et le ternier, on ne le voit pas pour l'instant. Ok, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Estocked, 205 de dégâts trois fois. Ou impact, 184 de dégâts et on atteint la cible de 25. Et on force la cible à s'orienter face à nous. De temps en temps, il y a des mini lagouillis. Ah, zut. C'est embêtant. Le jeu tourne bien. Après, je l'ai mis en full tout. Par contre, ce que je peux peut-être faire, c'est virer ça. Si jamais c'est juste des petits lags, ça va. Si c'est le son qui commence à partir en couille, il faudra que je restarte. Alors du coup, c'est Morphes qui joue en premier. Morphes, c'est notre tank. Lui, il peut se déplacer jusqu'ici. Et là, on a les deux. Et on n'a pas encore le coup de bouclier. Ouais, alors pendant les temps de chargement, ça consomme peut-être un peu, effectivement. Si dans les combats, ça va, ça le fait. On va essayer de se débarrasser de lui, je pense, assez vite. Il a 805 PV. Victoire, qu'est-ce qu'elle fait de beau ? 676 de dégâts et elle a la lag imprégnée. Qui fait des dégâts après 30 d'initiative. Ok, éclair. La rafale, attaque à distance. Qui inflige 83 dégâts trois fois. Ouh, c'est pas... C'est pas ouf. Par contre, ça fige la cible dans la direction de son orientation actuelle. Ça, c'est pas mal. Et en compétence. Interrompt la première attaque de mêlée sur un personnage allié. Ah, ok. Donc elle peut couvrir sa soeur. Ok, très bien. Du coup, ce qu'on va faire, je pense, c'est qu'on va aller chercher lui. Il peut se déplacer jusque là. Et là, on va aller là. Ça, on est un peu planqué des autres là. On termine le tour. Pas la peine de passer en mode rage. Toi, bah du coup, pour l'instant, tu vas rester derrière. Peut-être ici. Pour être un peu plus proche de celle-là. Et toi, ton tour. Donc, ton tir d'interception. Ah, c'est 10% des PV. Ah, ça pique le cul. Est-ce que lui, on sait du coup... Il peut faire une attaque, mais... Je sais pas encore. Je me souviens plus s'il peut attaquer de direct. Si je suis dans sa zone, je pense que oui. Allez, on va prendre le tir d'interception. 10% de PV, ça reste moins que ce qu'on pourrait éventuellement manger comme attaque. Voilà. Eux, ils sont obligés de se déplacer beaucoup parce que je pense qu'il nous voit pas trop. Peut-être lui ? Non. Alors, est-ce qu'il attaque ? Ok, il attaque pas. Très bien. Euh, un petit test-talk. Oui. Oh, il a esquivé. Et deux esquives alors qu'il a 15% d'esquives. Sérieux ? Ahaha ! Bah... Ok, tant pis. Bon, il rejoue tard, donc on va pas s'exciter. Alors, toi par contre... Ça, ça a 400 PV. Tu pourras les tuer. Ils ont de l'esquiveux. 1%. Mais je pense qu'on va se les faire à distance pour l'instant. Tu vas aller là. 20 PV. Tu pourras dépenser ton entaille après. Eh ouais ! Les jets de dés. Toujours les jets de dés. Euh... Par contre... Je vais être visible. Tant pis. Alors, ici. On va venir devant. Toi tu vas venir là. Ok, tir chargé. Et un tir chargé aussi. Très bien. Vas-y, allume. Par contre, t'es coincé. Donc, pour l'instant tu fais rien. Alors là, on a quelqu'un qui va sortir. Alors, Morphes, tu peux aller jusqu'ici. Ça te coûte 63. Là, c'est un peu moins. Et de toute façon... Il joue en 43. 205 dégâts 3 fois. Il a 0 d'esquive. On pourrait le tuer. Tant qu'à rentrer en rage. Voilà. Tant qu'à rentrer en rage... On ne voit pas où il va arriver. Si, là. Ce sera un médecin de peste. Ok. Donc ce sera du corps à corps. Donc tant qu'à avoir notre timeline à 100. On va revenir. Voilà. Parfait. Alors, victoire. Là, il est à portée. Très bien. Par contre, il joue en 80. Donc on peut se déplacer à fond. On sera à 50. Et on pourra lui taper dessus. Après. Toi, si je te mets ici. Tu peux déjà lui tirer dessus. Bah go. 43 PV avec son armure. C'est vrai que ça reste faible. Mais bon. Du coup, il est bloqué. Donc si je vais ici. C'est une attaque de face. On voit l'épée là au-dessus est grise. Si je vais ici, c'est de flanc. Ça fait plus de dégâts. Si je vais ici, c'est rouge. Ça fait un max de dégâts. Mais bien sûr, ça me coûte plus cher. Tu as dit, on fait jusqu'à 676. Donc on vient là. Voilà. Flanquer 810. Là, c'est fait. Les ombres prennent bien les formes. Pas eu le temps de lire. Alors. On est passé au niveau 2 pour tout le monde. Parfait. On a obtenu 150 Vitae. Zéro souvenir. Et victoire a débloqué un trait. Alors, une réminiscence prend fin si vous n'avez plus aucun moyen d'avancer, si vous êtes battu par un boss ou si vous décidez d'y mettre fin volontairement. Pour alors recommencer au premier jour, mais en ayant accès à davantage d'éclats, des ressources obtenues en gagnant des missions, que vous pouvez utiliser pour activer des souvenances, qui sont des bonus. Il est possible de passer au jour suivant qu'après avoir fermé au moins une synapse. Alors, elles ne peuvent pas combattre plus d'une fois par jour. Très bien. Pour l'instant, de toute façon, je ne peux pas aller les voir. Donc on va passer au jour suivant. Pas le choix. On a deux synapses. Apprendre une nouvelle compétence. C'est parti. Alors, sectionner une sœur. Ici, il est possible de consulter les stats, les traits et les compétences de chaque sœur. Il est possible de débloquer les compétences en atteignant de nouveaux niveaux de maîtrise et de les améliorer à l'aide de souvenirs. Cette sœur a gagné un nouveau trait qui reflète ce qu'elle a vécu. Les traits ne peuvent être altérés même après la mort. J'adore. Même après la mort. Oui. Alors, elle, je crois qu'elle n'en a pas eu. C'est Victoire qui a eu un trait. Dégats plus 50. Bah ouais, c'est un trait plutôt efficace. Et en termes de compétences, qu'est-ce que tu peux apprendre ? L'âme est claire. Action immédiate. Charge sur 5 cases pour infliger 400 dégâts à une portée de 5. Et ça coûte 30 PA. Donc on ne peut pas derrière ré-enchaîner avec notre action de base. Par contre ça c'est 20 je crois. Je ne peux pas voir. Ça c'est dommage là. Ça c'est très dommage ça. Je ne peux pas voir les coûts des compétences. Celui-là, je me souviens que c'est 35. Et l'autre c'est quoi ? Posture immuable. Réagit à un ennemi qui termine son mouvement sur une cage adjachante en infligeant 526 dégâts. Alors c'est moins que les 1000 de dégâts que faisait la mère. On ne va pas se mentir. Néanmoins ça peut permettre de couvrir un groupe comme ça. Par contre ça coûte 5 PV. La charge est bien mais j'aurais vraiment voulu savoir. Je crois que c'était 25 l'autre. Donc de toute façon on entrera en rage si on veut en faire 2. Pour l'instant on va rester défensif. On va lui donner ça. En plus elle fait 50 PV. Elle fait 50 dégâts en plus. Morphes, tu n'as pas eu de traits mais tu as une nouvelle compétence. La grâce du forgeron. Augmente l'armure de 180 pendant 40 unités et progresse de 15 unités initiatives dans la chronologie à chaque nouvelle attaque reçue. D'accord. Donc tu tank mais tu dois prendre des dégâts. Ok. Et coup de bouclier. 249 dégâts et repousse la cible. Les ennemis poussent les uns contre les autres ou contre un obstacle et subissent des dégâts. Oh c'est pas mal ça. Ça ne coûte que 25 en plus. Je pense qu'on va prendre ça. Eclair. De toute façon on essaiera de les sacrifier probablement en premier. On va essayer de faire des personnages qui seront des viewers. Alors inflige jusqu'à 229 de dégâts à l'ennemi à une portée. Ah là. 229 de dégâts à l'ennemi à portée subissant des dégâts d'un allié. D'accord. Ok. Donc on tire sur quelqu'un que notre allié a touché. Ok. Très bien. Et ça. Inflige 329 de dégâts puis se déplace sur une case vide. Ça c'est pas mal pour se replier. Je pense qu'on va plutôt prendre ça. Parce qu'elle est fragile quand même. 556 dégâts et en plus on va probablement claquer du PV avec les réactions. On a un codex. Donc on a un petit peu d'infos sur tous les ennemis. Mais c'est assez intéressant parce qu'on peut déduire leur mouvement quoi. Le premier à faire son apparition vise la sœur la plus éloignée. Et tous les charognards vont la cibler. Alors que l'assette du fléau. Il fait forcément son tir différé. Sauf s'il y a une sœur qui est trop proche. Auquel cas il va s'éloigner et tirer. Et il vise la sœur la plus éloignée mais chronologiquement. Alors le boucher de peste se concentre sur la cible la plus proche. Priorité sur une sœur déjà en train de combattre. Le garde de peste se concentre sur la cible la plus proche. Et par défaut celle qui a le plus de points de vie. Et le médecin de peste, la cible la plus proche est celle qui a le moins de points de vie. Il y en a un que je n'ai pas fait parce que j'ai toujours la petite... Je ne sais pas pourquoi il y a la petite pop-up là. Alors, les souvenirs on n'en a pas pour l'instant. Des événements non plus. Je ne sais pas pourquoi on a une pop-up là mais ce n'est pas grave. Et la souvenance vous donne accès à des bonus actifs durant toute une réminiscence. Une fois débloquée, une souvenance reste débloquée. Même si vous commencez une nouvelle réminiscence. Néanmoins, débloquer une souvenance ne l'activera pas automatiquement. Vous devrez utiliser des éclats pour l'activer. Vous recevez des éclats à chaque fois que vous gagnez une mission. Votre réserve d'éclats est limitée à la quantité dont vous disposez au début de la réminiscence en cours. Lorsque vous commencez une nouvelle réminiscence, vous ajoutez alors à votre réserve tous les éclats accumulés. D'accord, donc là... J'ai 0 éclats donc je ne peux pas en gagner pendant cette réminiscence. Mais ça, ça coûte 0. Débloquer. Débuter une réminiscence avec 2 souvenirs. D'accord. Donc ça me donnera 2 souvenirs mais pour ma prochaine réminiscence j'imagine. Je peux l'activer. Mais ça ne me donne pas de souvenirs maintenant. Ah si. Nice. Parfait. C'est bien un jeu où l'encyclopédie est utile carrément et à quête. Tout à fait. Course augmente les dégâts d'une compétence de 50. Exercice augmente les dégâts d'une compétence de 20%. Bah ouais. On va peut-être booster... Ah ça coûte 100 de vitae si je veux booster les stocks de Morphes. Euh non. Merde. Je l'ai mis. Bon bah c'est pas celui que je voulais mettre. Tant pis. Euh... Je voulais voir si on avait un aperçu de ce que ça faisait. Je pense que le dégâts brut aurait été plus intéressant. Mais tant pis. C'est comme ça. C'est comme ça. On va essayer de suivre un peu le tuto. Bah non. Elles ont appris leurs nouvelles compétences les sorts. On passe à la suite. Alors... On peut commencer une prochaine réminiscence pour avoir des bonus d'éclats par rapport à mourir. On n'a pas à mourir encore. Alors on peut faire deux chasses. Une éprouvante et une difficile. On va faire la difficile et après on verra si on peut relever des sœurs pour faire la lote. Ici on a nos sœurs un peu plus efficaces. Bouchée de peste, assède du fléau dans un terrain confiné. Allez c'est parti. Alors je suppose que difficile est plus dur que l'éprouvant mais... Tu ne voudrais pas que mon éprouvant s'écroule dans l'éprouvant. Alors il est désormais possible d'accéder à davantage de compétences et ainsi de combiner les actions directes. Je pense qu'on va peut-être aller s'occuper des tireurs en premier. Je pense qu'on va peut-être aller s'occuper des tireurs en premier. Donc c'est Morphes qui attaquent en premier. Euh attend, on se calme. Morphes. 47, tu viens là, ça suffit. Eux ils vont charger leurs tirs et après ils vont attendre donc on va se mettre là. Eux ils vont nous courir après mais bon ils vont nous courir après, ils font leur vie. Eclairs. Ici on sera à porté. Intéressant, il y a le petit truc qui nous dit qu'on sera à porté ici. Ici on n'a à porté que de celui-là. De toute façon on ne va pas tirer. Pour l'instant en tout cas. Je pense qu'on ne s'est suffisamment pas approché pour qu'il nous tape dessus. Ok, lui il bloque son pote, c'est parfait. Il va être obligé de consommer du mouvement pour faire le tour. Là ils vont charger. Voilà, tire chargé. Donc ils visent la plus éloignée en termes de chronologiquement parlant. Donc c'est clair qu'il va en prendre plein sa mouille. Alors, je peux venir jusqu'ici. Il va falloir que je passe en rage si je veux taper parce que... Alors le 49 là, c'est celui-là. Ok, donc non. Lui il joue à 57 donc à la rigueur je peux ne pas entrer en rage. Juste me placer. Là par contre il va falloir que je le défonce. De toute façon il va falloir que j'entre en rage donc autant me flanquer. C'était bien 25 là les mains preguées. Voilà. Ok, là on est à 53 c'est parfait. Donc la pauvre victoire, c'est pas demain qu'elle va rejouer. On va la ramener par là du coup. Histoire de claquer les points. Et toi, bah écoute, tu peux faire deux rafales hein. Oh bah ça va peut-être même suffire à la tuer du coup. Parfait. Bon bah on s'est déplacé pour rien avec Morphée. Tant pis, on va se replacer. Alors les bouchers. Ok, ils sont très loin. On peut revenir. Donc eux ils ciblent d'abord quelqu'un en train de combattre si possible. Là c'est pas le cas. Oh la vache les esquive. Les esquive à 15% quoi. Ok, ça devrait suffire pour qu'on le finisse je pense. Par contre, si je vais là, c'est 28. Je pourrais le repousser contre... Mais j'entre en rage. De toute façon il va rejouer donc on va le faire. Donc il a flanqué, on le repousse dans le mur, il prend des dégâts. Et du coup on va s'éloigner pour qu'ils ne nous tapent pas dessus. Est-ce qu'on peut changer leur orientation ? On dirait pas. Ah mais je crois que de toute façon ils se tournent face au premier ennemi. Un truc du style. 525 de dégâts, ça suffira pas à le tuer. Ok, on croise tout là. Bon pour l'instant on est pas obligé de faire des combos de fifou hein. Vu les ennemis qu'il y a. Ici on a de nouveau un asset du fléau qui va sortir. C'est parfait, on va pouvoir se le faire. On va se contenter de passer le tour. Normalement il va charger son tir et on va rejouer avant. Alors, il nous fait deux invocations là. Une ici qui sera embouchée, ok. Une ici qui sera embouchée, ok. Ok très bien, pas de soucis. Victoire. Tu viens là. Si tu viens ici, ouais il se tourne, c'est bien ce qu'il me semble. Il se tourne. Par contre toi, Morphes... Ah ouais mais il joue avant. Donc non, j'allais dire tu pourrais le forcer à se tourner face à toi mais non ça sert à rien. Ça n'est pas utile dans le contexte. Donc là il faut juste qu'on le dépiaute. 765 de dégâts c'est pas assez si je fais ça. On jouera avant lui, on jouera à 30. Et toi normalement tu peux te pouter celui-là. Allez. Voila. Fin du tour. On a débloqué la sorcière, ok. Une autre vie. Fais-le bien. GG victoire. Fais-le. C'est vrai parce que des fois c'est l'enfant élu qui nous parle, des fois c'est notre mère. Et on ne sait pas avant qu'elle ait prononcé et qu'on entende sa voix qui dit quoi. Ok on va se placer là. Ah non je suis bête. Il joue hyper tard. On peut complètement aller les chercher en fait. Ok on va aller les chercher. Toi par contre, tu peux pas aller le chercher. Tu vas jouer juste après. On va se permettre une rage. On va commencer à l'entamer pour pouvoir se le faire avec une rafale. Tiens. T'as fait mal quand t'esquive pas hein. Ok parce que lui il va rajouer mais on est trop loin là. Donc on va aller se mettre ici. Il va se tourner face à nous. Et je pense que ce sera trop loin pour qu'il nous tape. pour vérifier. Est-ce que ça suffit là ? Oui ça suffit ici. Là on le flanque. Hop là. On se replace. Non ça me met en rage. Ok on développe plein de souvenirs c'est cool. Là. Si je vais là. Je peux le repousser. Et le retarder. Et le repousser dans le mur. Ca mange pas de pain. Et on va aller se mettre ici. Comme ça il va se tourner face à nous. Et là on le défonce. 30 PA. Zut. Et ça. C'est trop tard. Donc tant pis. C'est pas très grave. On va se mettre en rage. C'est le dernier ennemi. Pas la mort. C'est cher l'attaque de la maître l'âme. Ok on a gagné une quantité d'XP différente. Donc on a gagné de l'XP quand on tue les ennemis du coup. La maître l'âme va certainement prendre de l'avance. Alors les souvenirs s'obtiennent en tuant certains ennemis. Ils représentent des améliorations que vous pouvez appliquer aux compétences de vos sœurs. En ajoutant différents effets. Comme accroître les dégâts infligés. Ou encore modifier la chronologie. Chaque souvenir débloque une nouvelle entrée. Très bien. Alors. Voyons voir. On a débloqué dans le codex des souvenirs. La sorcière. Augmente les chances de co-critique de 5%. Ok ça. Ajoute qu'il y a un texte supplémentaire qui inflige 50 dégâts de base. C'est vrai qu'il ne peut pas infliger de dégâts critiques. D'accord. Et ça. Augmente les dégâts critiques d'une compétence de 5%. D'accord. Augmente les dégâts infligés par la cible de 25% pendant 30 unités d'initiative. D'accord. Ça c'est une compétence. D'accord. D'accord. Est-ce qu'on a des trucs intéressants pour booster Morphes ? Pas trop. Ce que je vais faire surtout avant, c'est germiner une petite Akatsukwet. Akatsukwet. Akatsukwet, dis-moi. Quelle classe tu voudrais jouer ? Ah ça passe pas. Akatsukwet ? Allez Akatsukwet. Allons-y pour une Akatsukwet. Qu'est-ce que tu voudrais Akatsukwet comme personnage ? On va en faire 3 de toute façon. On a juste ce qu'il faut en Vitae. Une chasse esprit. C'est parti. On va faire une petite Akatsukwet qui sera une maître d'âme. L'âme, pardon. Maintenant, l'enlèche sur tous ceux qui restent dans son chemin. Et on va faire une petite Eevee. S'il vous plaît, guide-la bien. Qui sera du coup une protectrice. Parfait. Alors Akatsukwet, ce qu'on va faire c'est que ta rafale... On va te mettre le truc qui permet de faire une attaque supplémentaire. Ah non, ça coûte 100 et on n'a pas ce qu'il faut. Zut, dommage. Donc on va pas te mettre ça du coup. Bah on peut mettre aucun souvenir pour l'instant. Mais on peut refaire une petite synapse. Avec nos piu-piu. Alors, Eevee devant. Shobiti en soutient. Akatsukwet à l'arrière. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Vous ne voudriez pas que mon arbre ne s'éloigne pas. C'est parti. Vous ne voudriez pas que mon arbre ne s'éloigne pas. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et là, je parlais. Mais on a trouvé d'occupe de les combos. On est apparu n'importe où. Ça rend le jeu aussi... assez intéressant à apprendre. Changer tes compétences. Choisir d'autres compétences. Etc. Alors, Eevee, t'es où ? D'accord. On est vraiment apparus complètement à l'Ouest. est-ce qu'on a accès au codex ? merde on n'a pas accès au codex lui il visait l'ennemi le plus proche avec le plus de pv pour tanker je crois ce qui fait qu'il va plutôt aller chercher je pense ivy enfin après on verra la fin du mouvement là on a deux tireurs on a deux charognards qui vont donc aller chercher l'ennemi le plus lointain là on a un garde-peste qui est juste à côté d'Akalsukwe Kalsukwe t'es pas bien là toute seule là où il y a plein d'ennemis c'est un petit peu la merde bon déjà Chobiti en plus ils jouent vite ils se déplacent jusqu'au lui de toute façon là on peut pas passer c'est une espèce de vieille entrée des égouts du métro on peut aller jusqu'ici pour se recentrer un peu ok alors Akalsukwe est-ce que tu peux allumer un peu si t'avances d'une case si t'avances là si t'avances là là tu le vois mais du coup t'es à sa portée yes t'es à sa portée ce qui me plaît assez moyennement on va plutôt essayer de te ramener par ici hop les charognards ils sont oubliés de faire tout le tour là mais de toute façon normalement ils visent les ennemis les plus lointains allez Eevee tu vas tanker donc là il va viser Eevee ah il a pas fait son attaque c'était trop loin normalement eux ils doivent aller chercher Chobiti si je me gourpas parfait c'est pas grave la souffrance est toujours délectable tac 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 ils vont rejouer tard eux ils ont même pas chargé d'attaque encore donc on peut les ignorer pour l'instant les charognards vont jouer vite mais normalement ils devraient pas aller chercher Akalsukwe c'est à dire que nous on peut venir ici se préparer à une petite attaque lui il est encore loin là on peut tirer sur personne pour l'instant par contre si on avance est-ce qu'il y a moyen que je vois l'autre là ? non il y a le gros caillasse qui m'emmerde donc je peux avancer juste ce qu'il faut pour faire une attaque allez 15% d'esquive ok on finit le tour normalement ils devraient pas venir me chercher le charognard ça reste un pari mais est-ce qu'on le repousse vers Chobiti ? on le repousse et on le retarde ah non on a pas le truc pour repousser pardon on a les stocks allez vas-y tape ah il tank bien l'enfoiré on va rester là parce que du coup on est déjà dans son dos est-ce qu'on rentre en rage ? non il rejoue pas tout de suite ils sont très lents les garde-paies c'est le bon point ouais c'est ça normalement voilà il a choisi cette valletivie qui était la plus lointaine et donc lui normalement il doit s'acharner sur Evie aussi on peut se servir de ça ici on peut avancer et l'allumer mais ça veut dire qu'on crame nos points ici on peut y aller de toute façon on va devoir rentrer en rage là c'est bien qu'on se débarrasse de lui parce que du coup Evie pourrait se retourner si le charongir arrive donc je pense qu'on va focus celui-là on va rentrer en rage tant pis mais la petite attaque par derrière de Chobiti alors faut pas que je me rapproche trop là parce que sinon il va reculer donc on va se mettre alors je sais pas si vu là où il est passé c'est Evie qui va chercher on va se mettre là alors toi l'autre derrière il a toujours pas bougé donc on est pépère on peut allumer là ah l'esquive l'esquive infernale allez parfait un de moins alors la question qui se pose c'est si je me casse est-ce qu'il va me poursuivre alors si je vais là enfin après le problème c'est que si je vais là je vais me faire tirer dessus je peux aller chercher c'est pas très utile je peux me placer là il y a tellement de mouvement ce truc et bah écoutez on va tester on va se mettre ici là voilà le tir chargé normal on s'y attendait et donc lui normalement voilà il va chercher Evie ok ok il se focus sur show beauty parce que c'est la plus lointaine normal on va devoir l'ignorer celui-là pour l'instant surtout s'il boost son armure du coup ce qui serait pas mal ici je le vois là une petite rafale de flanc je pense que c'est bon ça suffit pas dommage alors là on va avoir le charognard qui va jouer donc Evie va prendre une tatane parce qu'on peut pas de toute façon l'en empêcher ensuite c'est Evie qui va jouer qui va pouvoir aller taper sur lui ou plutôt finir le charognard probablement allez on est loin en fait on va essayer d'en éliminer au moins un voilà très bien et tant qu'elle est en rage on allume ici un petit critique même pas un petit critique ça aurait été cool donc là on va se faire taper bon voilà c'est Evie à 5 PV ça fait plaise alors il lui reste quoi ? 147 dégâts je pourrais plutôt m'occuper de casser son attaque à lui il rejoue derrière encore l'autre bon après on a vu qu'il faisait rien voilà le petit coup de lance donc lui il va revenir me taper mais il va rien me faire normalement surtout qu'on l'efface là où ils sont dangereux c'est quand ils sont nombreux et qu'ils commencent à faire des attaques de flanc ça ça fait très très mal voilà oh on est pile en rage dommage ça et là si je fais ça je vais taper sur Evie non Evie joue avant donc elle va pouvoir se tirer avant que je l'attaque parfait allez Evie il va être temps d'aller s'occuper de lui il va jusqu'où ? jusque là bien là c'est quoi ça ? dégâts bonus, chances de coups critiques dégâts critiques ah le 1% c'est chances de coups critiques non résistance au retardement ah oui il doit être ça vu qu'il y a une petite horloge elle a 1% de résistance au retardement c'est pas exceptionnel on va dire fallait pas esquiver là c'est parfait l'épée qui s'enflamme et tout c'est quand même classe d'accord il est capable d'attaquer et pourquoi ? c'est pas toujours très très clair je me souviens que ça il y avait ce côté frustrant dans le jeu et je vois qu'il est toujours là c'est un peu dommage le pourquoi là j'étais il a pu m'attaquer quoi alors que d'habitude quand je me mets juste à la limite il m'attaque pas enfin le flanquer on fait rien forcément on va tout lui mettre dans sa bouche il est bien tanky hein et encore il a enlevé son armure mais bon on a pris tellement cher quoi là il est bloqué donc si je vais là ça sert à rien ça le tournera pas pareil on va claquer la rage c'est le dernier faut le finir je vais mettre 3 estaux je vais mettre 3 estaux avec nos sangs de production je vais mettre 3 estaux ça pique ça pique Ok, Chobity a pris un trait. Ok, on va aller voir les traits, mais avant, on va arrêter l'épisode là, parce qu'il est suffisamment l'épisode de VOD, on va continuer le live, bien sûr. Merci beaucoup de m'avoir regardé, et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501